alors là je vais vous montrer exactement comment faire pour créer votre espace token et remplir comme la plateforme campus france donc nous par exemple on suppose qu'on n'a pas encore un compte donc il ya s'inscrire donc vous cliquez sur s'inscrire bien sûr avec le gestion et là je vais renseigner mon adresse électronique voilà peut-être que je vais changer moi aussi de formation et je vais m'orienter vers l'art pourquoi pas allez fait c'est là on fait exactement ce qu'on qui ce qui nous plaît ce qui ce qui nous attire le plus voilà je valide confirmation confirmé la création enregistré enregistré merci pour votre inscription et eu comme s'il vous plaît dans quelques instants vous allez recevoir un mail de confirmation contenant un lien d'accord parfait donc là je vais aller directement pour pour voir voilà donc qu'on vous voyez là cette plateforme c'est votre seul moyen pour communiquer avec les établissements et leur convaincre de vous accepter que vous êtes vraiment à des artistes et que vous méritez d'avoir une chance ou bien l'opportunité de voilà de poursuivre et d'être un peu professionnel présent connecté parfait et là puisque c'est confirmé je peux revenir revenir et se connecter bien sûr d'accord ça va marcher non mais peut-être je vais mettre l'adresse ça marche donc voilà là il ya deux branches soit je suis candidat je suis à une organisation je suis un candidat bien sûr et voilà donc là vous avez quoi ben vous avez des informations personnelles à renseigner comme sur la plateforme qu'on puisse france monsieur etc la photo c'est mieux de voilà tout de joindre une photo représentative date de naissance l'adresse contact tout ça et là au niveau réseaux sociaux par exemple si vous faites la danse si vous faites la musique quoi que ce soit vous devez mentionner par exemple votre instagram votre site c'est plus professionnel tout ce que vous avez à montrer là c'est 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 un plus et là pour les documents vous pouvez toujours vous devez enregistrer le formulaire avant de pouvoir télécharger un fichier donc je pense que je devrais tout d'abord renseigner tout ça avant que je passe à l'étape suivante voilà date naissance ok lieu de naissance d'accord maroc ok nationalité marocaine maroc toujours situation familiale célibataire l'adresse je peux écrire du clocher il a 0 9100 il a pas mis par exemple pays de résidence dans france par exemple ça c'est juste à titre indicatif le téléphone fixe téléphone mobile au moins d'accord donc là c'est plus 33 je vais mettre 6 26 45 18 72 là le site moi je ne l'ai pas mais quand même je vais vous dire que mon instagram est réel et moins afin de s'abonner si vous voulez bien sûr donc là facebook je sais pas twitter linkedin skype ou chatte donc ça et vous enregistrez par exemple création succès c'est pas si je peux choisir ouais ça juste les il demande des documents à et là comme vous voyez ici maintenant il ya mon profil candidat celui là il ya candidature choix c'est sien voilà vous devriez renseigner au moins une formation pour pouvoir déposer un dossier de candidature ben c'est la date de début et le 38 c'est la date de fin je sais pas comment choisir d'accord voilà choix des sessions déjà il ya qu'une seule il ya qu'une seule session voilà déposer un dossier de candidature c'est ça sur mes candidatures il ya déposé un dossier de candidature mais je sais pas pourquoi ça marche pas ok je vais voir vous devez renseigner au moins d'une formation pour pouvoir déposer un dossier de candidature d'accord c'est par exemple j'écris à l'est par chez des tueurs ouais mais avant je d'accord ouais 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 bah regardez très bien ici ben alors normalement vous devez mentionner votre parcours académique c'est ce qu'ils nous disent tout à l'heure c'est que faut vraiment mentionner au moins une formation pour qu'on puisse déposer le dossier de candidature donc la formation pas de panique c'est facile c'est votre parcours votre cursus académique on commence par le régional si vous avez déjà votre bac sinon par trop le tronc commun comme campus france et vous mettez chaque année par exemple première année après le bac deuxième année après le bac et là vous avez le niveau de langue normalement il vous demande pas forcément une attestation tcf mais c'est 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 mieux de la mettre et c'est mieux de passer le test parce que c'est vraiment un point fort du de votre candidature donc là c'est le parcours académique le parcours professionnel si vous avez déjà travaillé je sais pas moi avec un groupe si vous avez travaillé dans un comment il s'appelle les cafés théâtre je sais pas moi et après donc vous mentionnez ça peut-être sans mentir peut-être bah oui soyez honnête le maximum possible donc la projet d'études et projet professionnel tout simplement pas le projet d'études par exemple je souhaite obtenir un master en architecture de l'intérieur ou bien je sais pas moi c'est ça c'est c'est ce que vous avez ce que vous allez ce que vous souhaitez ce que vous souhaitez obtenir tu vois vous voyez et après il ya description de votre projet professionnel je souhaite être un architecte de l'intérieur ou bien d'accord et vous enregistrez et si vous avez fait ça par exemple là moi je vais je vais faire un petit test et puis de la formation je sais pas c'est ça va faire l'affaire donc ça n'a rien à voir mais je vais juste industriel ça n'a rien à voir je sais très bien mais date début allez on dit par exemple le 1 9 2012 et après 2 1 7 2016 2014 établissement école timide donc je sais que c'est pas du tout le domaine mais ils vont ville à l'aï marrakech juste pour tester pour maroc toujours année de niveau c'est c'est pas une essence c'est pas master allez on dit par exemple l'essence et là on va écrire 2000 2015 donc année de formation c'est 23 ans 23 ans sélectionner le domaine l'accueil hôtellerie animation culturelle art plastique entre discipline artistique bâtiment chimie biologie chimie biologie voilà chimie biologie biochimie je vais juste mettre par exemple chimie un diplôme technicien 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 spécialisé par exemple spécialisé diplôme obtenu oui l'année d'obtention 2000 2015 2015 et qu'elle bourse ça vous avez reçu donc non donc c'est j'enregistre par exemple comme ça création avec succès c'est je veux constituer maintenant mon dossier déposer un dossier de candidature je pense que ça va marcher voilà vous voyez là j'ai postulé par exemple et je postule donc là mon dossier demander un placement parfait j'ai un niveau de français qui correspond en cours de temps si on prévoquait d'informations que j'ai choisi sur le catalogue ben oui j'ai eu le guide oui je suis étudiant je suis de reprendre les études oui j'ai un niveau d'études qui correspond prérequis de formation oui j'ai une carte en passeport oui aussi numéro d'études en france c'est connu ça c'est c'est votre c'est le numéro qui correspond à votre espace qu'on puisse france ceux de skype toujours le mien comme vous voyez c'est réalisant mon instagram et non c'est vos études chose donc autofinancement bourse obtenue pour se demander à les autofinancement contact en france si vous en avez un bas comptez vous demandez une mise à niveau en france et lorsque vous serez étudiant en france ballon vous êtes fort en français on n'avait pas besoin personne de référence les recommandations à ça aussi c'est c'est très important et c'est très demandé en france si vous avez un référent ou bien deux trois quatre c'est toujours bien ça fait toujours un plus à votre candidature ça ne peut que poster votre votre dossier donc là si vous travaillez par exemple avec quelqu'un vous travaillez avec dans un institut bien je sais pas moi vous avez déjà effectué des événements normalement un artiste bien évidemment il a déjà vécu et participer dans pas mal d'événements artistiques n'est ce pas donc là vous mentionnez des personnes qui peuvent être contactés par par contre par voile à campus art donc là les documents et les pièces demandées un document officiel dans la langue française est traduit en français par un traducteur sauf pour les documents les relevés de notes des trois dernières années les résultats de tcf sauf le cas où vous êtes dispensé certificat de naissance copie de votre carte d'identité au passeport photo d'identité pour les résidents asiatiques votre adresse complète écrite à la main ou sur un logiciel en dehors la vôtre et en français à là il cherche l'adresse postale vous prenez par exemple une feuille ou bien vous l'écrivez sur word en français et en arabe d'accord par exemple pour nous les marocains et j'accepte et après je peux sauvegarder ma candidature en fait c'est tout ce qu'il faut faire pour déposer votre candidature ici sur campus art c'est pourquoi elle est recommandé de bien rédiger votre votre dossier parce que c'est le seul dossier qui sera consulté et visible par tous les établissements et c'est c'est ben c'est votre image c'est qui va refléter votre niveau artistique d'accord et j'espère que vous allez tous et toutes avoir des voilà des acceptations ou bien des propositions d'acceptation dans les écoles et les établissements que vous souhaitez d'accord donc donc je vous laisse et je vous demande encore une fois de s'abonner à ma chaîne ben je le dis je le répète plusieurs fois et malheureusement peu de personnes qui qui voilà qui répondent à ça et ça vente tout de suite et les autres elles prennent que l'information et elle laisse tomber le reste mais toute façon c'est pas grave parce que voilà mon objectif c'est de vous aider et partager l'information avec tout le monde y'allâh assalamu alaikum